Le CESVAC, Centre d'études Spirite Vendéen présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la Jeunesse, épisode numéro 6 Réincarnation, qui a dit réincarnation ? Oh oui, moi aussi je m'y prépare et je dois choisir la bonne famille, le bon endroit, le bon moment pour que je réussisse tout ce que je veux réparer et apprendre Cela ne s'improvise pas Chacun de nous est un esprit qui est unique et pour vivre sur la terre, nous avons besoin d'un corps physique C'est comme un vêtement Et quand nous avons porté un vêtement de longues années, il est usé Notre corps aussi s'use, se fatigue Il faut en changer Alors l'esprit s'en va Il retourne dans le monde spirituel Il retrouve son ange gardien, sa famille spirituelle, ses amis Il est heureux comme lorsqu'on a vécu plusieurs années dans un autre pays et qu'on revient dans son pays natal Dans chaque existence, nous apprenons un peu plus et nous corrigeons les erreurs de nos vies passées Réincarner signifie naître de nouveau Tous, nous sommes nés de nombreuses fois et nous naîtrons encore jusqu'à atteindre la perfection C'est-à-dire savoir aimer, pardonner, être généreux, dire la vérité Respecter la nature, les animaux et les personnes Et aussi connaître toutes les sciences et tous les arts Et les utiliser pour le bien Nous ne pouvons pas tout apprendre en une seule vie Comme l'écolier ne peut pas étudier toutes les classes en une seule année Nous ne nous réincarnerons pas toujours sur la Terre La Terre est une école Quand nous aurons appris tout ce qu'on peut y apprendre nous nous incarnerons sur un monde plus évolué Pendant notre incarnation, nous oublions nos vies passées Mais parfois, certains se rappellent des instants de leur vie antérieure ou des lieux où ils ont vécu Quand nous pratiquons le bien, nous nous améliorons Et nous nous préparons des réincarnations plus heureuses ... ... ... ...